Bonjour les amis, c'est Kevin d'Orange Bad Paca CB Shop. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on se retrouve en face du Théâtre Antique, à côté de La Rosio, donc chez Régale Tendance, pour une toute nouveauté sur Orange, une exclusivité. Je vais vous présenter la toute première glace au CBD d'Orange. Donc on va aller voir Xavier Legrand, qui va nous présenter cette glace au CBD. Allez les amis, suivez-moi, c'est parti ! Alors Xavier, bonjour ! Salut, Kevin ! Comment est-ce que cette idée de partenariat avec Orange Bad Paca CBD ? Comment as-tu pu intégrer nos fleurs dans ces recettes pour l'exclusivité Orange de la nouvelle glace au CBD ? En fait, l'idée vient un peu aussi de toi. Moi, j'ai eu l'intention aussi avant de le faire. Je passe souvent devant chez Orange Bad. D'accord. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas une glace au CBD ? C'est un peu à la mode, il faut surfer sur la vague, ça va détendre les gens un petit peu. Ok. Voilà. Et puis, mais justement, je suis en train d'en préparer une. Eh bien, on va aller voir ça, si tu pourras nous expliquer un peu sa composition. Voilà, qui fait le déroulement, l'idée de la recette. Exactement. En fait, il faut savoir que c'est quand même une idée qui est venue ensemble. On s'est rencontrés plusieurs fois. Effectivement, c'est vrai. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, voilà, c'est beaucoup dans le lait. Alors moi, le lait est ok. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais le faire dans le lait d'amande du coup. D'accord. C'est celle de devant. Alors Xavier, on est dans ton labo aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la composition de cette glace au CBD ? Voilà. Alors déjà, le CBD de chez Orange Bud Paca, qui a une super odeur. Donc voilà ma préparation. En fait, c'est une décoction dans le lait d'amande, suivi d'une infusion. Lait d'amande, sucre, glucose, stabilisateur. Et c'est tout. Donc j'ai fait déjà le mélange. Donc on regarde. Il y a la couleur verte, un peu verdate. C'est de l'extrait de menthe, du sirop de menthe que je fais moi aussi, à base de menthe fraîche et de sucre. C'est juste un petit peu pour donner un peu de couleur. Et alors la menthe, elle va donner un petit peu, elle va enlever, atténuer un peu ce petit côté de l'amertume. Ah oui, effectivement. J'ai fait plusieurs essais avant, soit avec du citron, soit avec nature, soit avec cette menthe, qui est la menthe chocolat que j'achète sur le marché, qui est extraordinaire, qui a de super couleurs. Et en fait, ça va atténuer cette amertume. Il y avait le citron aussi qui pouvait atténuer cette amertume. Mais voilà, on a trouvé en goûtant plusieurs, en faisant des essais avec des clients, et avec des amis, des copains, avec la menthe. Au début, on en a mis beaucoup, on en a mis un peu moins. Ça va évoluer, comme tout. Allez, je mets dans la turbine. Qui n'est pas allumée du reste. Mais c'est bon, ça, ça vient. Donc la turbine à glace, c'est une sorbetière. En fait, on appelle ça une turbine parce que c'est une détente rapide. Voilà. Donc, dans 7 minutes. Voilà, donc c'est en fait, ça brasse, la glace se foisonne, se brasse, se congèle en même temps. C'est bon. Maintenant, on peut revenir dans 7 minutes. Kevin, on est arrivé à la phase finale du turbinage. Donc, on va la sortir, on va la mettre dans les bacs. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, c'est un peu, voilà, c'est... Voilà la glace. OK. Quand elle sort de la turbine, elle a cet aspect. Alors, c'est le moment privilégié du glacier. Je vais te dire ce que c'est le moment privilégié du glacier. Voilà, et puis je vais vous en faire profiter aussi. C'est une cuillère. On va voir si elle est bonne. Voilà. Et là... Donc, je rappelle qu'il n'y a pas d'agoutchement ni de dépendance. Quand même à la glace, on peut avoir une indépendance. Oui, de ce point de vue, là, oui. En fait, c'est le meilleur moment pour goûter la glace. Très, très bon. Magnifique. Donc là, on a tout. On a la texture. On a tout ce qu'il faut pour... Oh, t'es génial. Alors, du coup, par tout hasard, Guillaume est passé par là et il va nous parler un petit peu du goût de l'amertume de la glace. Est-ce que tu peux un peu épiloguer là-dessus ? Franchement, c'est un bon mélange. C'est super bien fait. Franchement, elle est super bonne. Ça surpente parce qu'on a le goût de la fleur qui est présent avec cette petite touche de menthe. Non, c'est frais. C'est super pour l'été. C'est formidable. Franchement, c'est super agréable. Tu penses que ça va cartonner ? Oui, ça va cartonner. Oui, c'est bon. C'est top. Vous avez vu la glace CBD. Alors, c'est une glace vegan. Du coup, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de matière grasse animale. Voilà. Ça rentre dans les glaces ou les sorbets parce que c'est du lait d'amande. Ok, superbe. Est-ce que tu peux nous dire un peu les jours d'ouverture ? Il faut aller voir sur la page d'accueil du site internet RegalTendance ou sur la page Google aussi. Je tiens mes horaires à jour. Ça dépend en fonction de la saison et de la fréquentation en orange. Et rappelle-nous l'adresse ? 1 rue Madeleine Roche devant le Théâtre Antique. Merci les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.